bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ce n'est pas une vidéo ouverture c'est une vidéo mail day donc je vous présente plusieurs cartes que j'ai reçues dans les dernières semaines donc je vous présente ça sans plus tarder avant je voulais vous présenter en background une belle rondelle de Caden Primo autograph que j'ai fait photographier dernièrement donc je voulais la mettre en background aujourd'hui pour rajouter un petit quelque chose et également il y aura un giveaway plus tard dans la vidéo que je vais vous parler plus tard dans la vidéo d'aujourd'hui donc on commence sans plus tarder les premières cartes que j'ai reçues donc c'est des cartes certaines pour ma collection d'autres que non donc qui seront plus pour la vente ou l'échange d'autres cartes que je mise dessus un peu pour voir s'ils peuvent prendre la valeur au courant de la prochaine saison des prochaines années donc on y va sans plus tarder avec deux Nico Ischier SPX Rookie Shadow Box Rookies de Nico Ischier donc qui n'a pas connu le début de saison attendu pour l'instant mais on y va avec un autre ici de Nico Ischier donc j'ai confiance qu'il pourrait rebondir bientôt on va espérer dans le fond j'haïs pas aller devant du New Jersey depuis que Piquet Subban est là encore moins donc c'est pas mon équipe préférée non loin de là mais j'ai bonne confiance entre Nico Ischier, Piquet Subban, Jake Hughes tous les très bons jeunes, Piquet Subban plus vieux mais sinon il y a beaucoup de bons jeunes dans les devoirs du New Jersey donc on y va avec ici une Black Lustrus de Noah Jolson donc Autograph, donc Black Lustrus Auto que j'ai déjà donc celle-là sera sûrement pour la vente ensuite on y va avec un autre Autograph Black Lustrus, celle-ci c'est 2017-2018, l'autre de Noah Jolson c'était la dernière année 2018-2019 donc numérotée sur 175 celle-ci la Noah Jolson n'était pas numérotée celle-ci numérotée sur 175 de Colin White Auto ensuite on y va avec deux Piquet Subban en parlant de Piquet Subban, deux Big Shots de All Star Game Big Shots Compendium 2018-2019 Syrie 1 Hockey donc Compendium, deux belles cartes, deux belles photos, j'en ai une pour ma collection déjà et j'ai reçu ces deux-là également donc ils seront probablement pour la vente ou l'échange ensuite on y va avec une Draft Tandems Contenders 2010-2011 de Alex Ovechkin et Evgeny Malkin donc il y a une petite carte, Draft de 2004 évidemment en Caroline ensuite on y va avec des Opici Platinum MVP Black d'Ilan Storm donc là désolé il y en a qui ont le sticker encore dans le visage donc que j'ai pas encore enlevé malheureusement j'ai déjà mis les prix derrière mais j'ai pas enlevé tous les stickers donc tous les collants donc ici on a une Jane Kakunainen quelque chose comme ça Marky Rookie Auto donc bon jeune espoir de les Hurricanes de la Caroline une Red Rainbow Auto ensuite on y va avec une Will Butcher Rookie Auto de Will Butcher, un autre jeune défenseur des Devil's New Jersey on y va avec une Spencer Foo Rookie Auto également donc il y a plusieurs Opici Platinum une Keller Yamamoto Marky Rookie numérotée sur 149 149 Blue Rainbow on y va avec deux Color Wheel de Arturi Leconen que j'ai déjà pour ma collection donc ceux-là iront évidemment pour la vente ou l'échange puisque je les ai déjà au moins une fois on y va avec une autre Keller Yamamoto celle-ci Marky Rookie Color Wheel également on continue dans le Color Wheel avec une Nolan Patrick Nolan Patrick Color Wheel Rookie Marky Rookie on y va avec deux Clayton Keller de Coya de l'Arizona Clayton Keller Marky Rookie Color Wheel ensuite on compte un peu dans le Maple Leaf de Toronto ici on a une Travis Dermott SPX Rookie sur 349 des SPX Rookie de Travis Dermott bon jeune défenseur des Maple Leaf de Toronto on y va avec une Kasperi Kapanen Rookie je vais vous présenter en haut c'est sa recrue dans MVP Die Cut Color Contours de Kasperi Kapanen ensuite on tombe encore un peu de Opici Platinum John Gillis Auto Rookie Rookie Auto donc son année recrue 2017-2018 on a un autre John Gillis Marky Rookie numéroté sur 49 Green Rainbow ensuite on y va avec des Artini Panarin donc Banner Year de Artini Panarin 2016 NHL Stendium Series Artini Panarin SP Game News Banner Year donc bel Banner Year deux couleurs le vert et le blanc un autre Artini Panarin Rookie Tantchamps Blackhawks de Chicago évidemment on continue avec quelques Blackhawks de Chicago Banner Year également celle-ci de Patrick Kane Banner Year de Patrick Kane on y va ici avec Patrick Kane et John Tavares Duel Jersey de SP Game News de 2016-2017 All-Star Skills donc bel 4 ici ensuite on tombe dans les Young Guns donc il y a plusieurs Young Guns semblables donc ici on a deux McDavid et Sam Bennett Young Guns Checklist ici ensuite on a deux Jordan Kirou Rookie Young Guns donc quelques Young Guns ici que je mise un peu dessus qui seront pour la vente ou l'échange ensuite un autre joueur que j'ai bien confiance en lui c'est Dylan Dubé donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Young Guns de Dylan Dubé 6 Young Guns de évidemment 2018-2019 Dylan Dubé et on termine avec pour ce lot-là ensuite il y a une autre belle pile également il va avoir le giveaway très bientôt que je vais vous parler donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Roopie Inns Roopie Inns qui a tout un début de saison en ce moment avec les attendre des minutes j'ai peut-être bon comme ça j'espère qu'on va voir mieux il y avait des boîtes qui cachaient un peu de la lumière donc Roopie Inns Young Guns 8 belles Young Guns le Roopie Inns j'en ai déjà quelques-unes donc maintenant c'est le temps de vous parler du giveaway donc il va avoir je vais vous présenter la carte dans un instant donc il va y avoir seulement deux trucs que vous devez faire en commentaire pour participer au giveaway donc et la carte aujourd'hui c'est une Max Domi Global Impact de Ice de son année recrue 2015-2016 Max Domi Global Impact de Ice 2015-2016 son année recrue de Max Domi et pour gagner cette belle Max Domi seulement deux choses à faire vous devez me marquer en commentaire qui vous croyez qui sera la meilleure recrue de cette saison dans la Ligue Nationale donc dans la saison 2019-2020 qui croyez-vous qui sera la meilleure recrue avec le plus de points ou qui gagnera le trophée Calder cette saison et me laisser également votre nom Instagram votre Instagram pour que je puisse communiquer avec le gagnant donc il y aura un random trois fois random parmi tous les participants qui auront commenté qui croient être la meilleure recrue cette saison dans la Ligue Nationale pour gagner cette belle carte de Max Domi recrue donc petite carte aujourd'hui que je fais en giveaway et il y en aura d'autres prochainement d'autres giveaway donc très bientôt donc n'oubliez pas de commenter la vidéo pour participer m'inscrire qui sera d'après vous la meilleure recrue de cette saison et me laisser votre Instagram pour que je puisse communiquer avec vous je vais laisser également mon Instagram en description pour que si vous voulez aller me suivre sur mon Instagram de collection donc Belle Max Domi aujourd'hui recrue que je donne en giveaway donc on va se retrouver très bientôt pour le giveaway une vidéo pour le giveaway le random mais là j'ai d'autres un autre beau lot à vous présenter encore donc je vous l'avais dit c'est pas terminé beaucoup de cartes aujourd'hui à vous présenter ceux-ci sont pas mal toutes pour ma collection et j'ai quelques cartes également qui seront pour faire signer probablement donc le premier lot que je vais vous présenter c'est tous des cartes que je vais faire signer au courant de la saison au courant des prochains mois donc la plupart partent des joueurs c'est tous des joueurs qui sont avec le Canadien de Montréal présentement donc je vous présente ça sans plus tarder on commence avec des Brett Kulak donc Brett Kulak Young Gun que j'aimerais bien faire signer j'en ai déjà une signée je crois de Brett Kulak Young Gun j'aimerais bien faire signer celle-ci également ensuite on y va avec deux autres Brett Kulak Opeechi et MVP Opeechi et MVP recrus on y va avec un autre Mike Riley deux Mike Riley en fait la Young Gun et la Uri Portraits on y va avec une ici Young Gun de Arturi Leconen que j'aimerais bien faire signer Nick Cousin Uri Portraits Victor Metty Young Gun Uri Canva que j'aimerais bien faire signer les Uri Canva j'aime bien les faire signer également après ça on a deux Jordan Wheel Jordan Wheel Star Rookie et Jordan Wheel Uri Portraits Rookie ensuite on y va avec un lot un très bon lot de Jordan Wheel Young Gun donc je peux faire signer toutes ces Young Gun là pour ma collection je serais très satisfait j'en ai déjà une ou deux signées et j'ai eu ce lot là pour vraiment pas cher donc tant qu'elle est gardée peut-être qu'il s'en aille dans quelques années au courant de la saison ou plus tard autant mieux les faire signer pour ma collection d'autographes en personne on a deux autres Jordan Wheel donc j'ai vraiment beaucoup de Jordan Wheel que j'aimerais faire signer mais je les vois quand même assez régulièrement habituellement donc j'aimerais avoir la chance d'en faire signer quelques-unes là-dessus ensuite on tombe avec les un peu plus intéressantes pour ma collection on a une Ryan Peeling MVP donc je vais garder les plus intéressantes les meilleures pour la fin donc ceux-là on a une petite Ryan Peeling Recru MVP Silver Stanley Cup Edition Silver Squid on a deux Nick Suzuki donc la Team Canada Blue et la Program of Excellence de Team Canada Junior on a une Josh Brook Canada Jersey dans Team Canada Junior également ensuite ici c'est une Max Domi j'ai aucune idée si tu as parlé de cette Max Domi je ne l'ai jamais vue numéro AZ4 et c'est son année Recru 2015-2016 mais c'est comme une carte de base de MVP donc pas de MVP de Upper Deck donc je l'ai pris il n'était vraiment pas cher je l'ai pris je n'ai aucune idée de sa valeur son année Recru ça fait plaisir ensuite on y va avec un autre Max Domi Exquisite Collection Rookie sur 299 donc son année Recru également j'espère que vous voyez bien avec le soleil donc ensuite on y va avec une Mikhail Savgachev Rookie Parade de Mikhail Savgachev donc un Rookie Parade ensuite une Mikhail Savgachev sur 218 désolé Rookie de SP Game Use d'autres Mikhail Savgachev ici on a la Compendium Rookie Red la Marky Rookie Red Prism sur 199 et la Mikhail Savgachev Rookie sur 149 donc ça c'est tout pour la collection et une Charlie Lindgren que j'ai faite signée l'autre fois donc je m'en suis acheté un autre de Charlie Lindgren c'est pas terminé pour le Charlie Lindgren on a un autre ici de Charlie Lindgren Autorookie Authentic Rookies désolé de SP Game Use la Purple ensuite on y va avec encore quelques cartes que j'ai à vous présenter donc quand même une assez longue vidéo aujourd'hui donc on a 2 Noah Johnson jersey donc la SP Game Use que je crois que j'ai déjà et la Ultimate celle-là je l'avais pas sur 340 99 ça fait plaisir Noah Johnson ensuite on a Jonathan Drouin Jonathan Drouin Super Script Auto de SPX très content d'ajouter à ma collection Jonathan Drouin dans le Canadien de Montréal SPX Auto et on a un autre Jonathan Drouin Auto Red de Opeechee Platinum Red Rainbow Auto de Jonathan Drouin voyons elle est vivante cette carte-là Jonathan Drouin Auto donc ensuite on y va avec une Arthurie Leconen Future Watch ma première autographe d'Arthurie Leconen dans le fond j'en ai signé en personne mais pour des cartes de hockey c'est mes premières donc qu'on peut pogner dans des paquets donc 999 Future Watch Auto qui est quand même assez rare puisqu'il n'y en a pas 999 autographiés il y en a quelques-unes seulement qui ont été autographiées par Leconen ensuite on y va avec une Black Rookie signature de Leconen donc ma deuxième ici signature sur 249 on y va avec une belle Charludon donc patch deux couleurs le bleu avec une couture ici et le blanc sur 65 Rookie Premiers UD Premiers ensuite on y va avec les plus grosses cartes aujourd'hui on a ici une Mikhail Sargachev Shade Out Box Rookies sur 249 donc carte très très épaisse qui ne rentre pas dans un top loader ou un One Touch donc c'est la raison pourquoi il y a dans un petit casing j'ai mis des petits cartons des petits cartons derrière qu'on pointe dans les paquets pour pas que la carte bouge dans le casing ensuite on y va avec une Max Domi Ultimate Rookie sur 149 Max Domi Jersey Rookie et là c'est vraiment les plus intéressants les 4 dernières tant qu'à moi une Alex Galchenyuk Rookie Reserve là je sais c'est un ancien joueur du Canadien il n'est plus avec le Canadien mais moi je collectionne Galchenyuk et il est dans le Canadien Autographe patch sur 25 dans Titanium et qui sait on a ouvert du Titanium deux boîtes dernièrement et on n'a pas eu de belles cartes comme ça de Galchenyuk malheureusement mais là je l'ai une Del Titanium sur 25 de Alex Galchenyuk patch deux couleurs de chaque côté ensuite on y va avec une Galchenyuk Gallagher Autographe sur 99 donc là Galchenyuk qui ne joue pas présentement a quand même une valeur de 100$ canadien ça fait plaisir je l'ai eu vraiment pour un très bon prix pas mal moins cher que sa valeur on y va avec une Alex Galchenyuk Banner Ear Autographe de 2016 In a Chill Winter Classic très belle carte d'Alex Galchenyuk Autographié j'ai beaucoup d'espoir en Alex Galchenyuk avec les Penguins Pittsburgh ça pourrait être toute une révélation quand il va revenir toute une révélation c'est pas un mauvais joueur en tant que tel il n'est pas devenu le joueur qu'on croyait avec le Canadien vraiment mais on a quand même eu Max Domi pour que jusqu'à maintenant ça va très bien avec le Canadien bon c'est ça et j'ai confiance en Alex Galchenyuk pour la suite avec les Penguins Pittsburgh pourrait connaître toute une saison s'il peut revenir de sa blessure et de sa piqûre d'araignée donc on y va avec une autre Alex Galchenyuk pour terminer sur 199 Rookie de Dominion patch deux couleurs autographes donc c'est les cartes d'aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié la vidéo vraiment les cartes que je vous ai présentées aujourd'hui ça ne sera pas toujours comme ça je ne reçois pas tout le temps autant de cartes mais là ça faisait quand même un petit deux semaines que je ne vous avais pas présenté mes cartes MLD je voulais vous les présenter aujourd'hui dans une vidéo en même temps de faire un beau petit giveaway donc faire tirer une belle petite Max Domi dans Ice Global Impact donc n'oubliez pas n'oubliez pas de me dire qui vous pensez qui sera la meilleure recrue au courant de la saison dans la Ligue Nationale et me laissez votre Instagram pour que je puisse communiquer avec le gagnant qui sera tiré en vidéo dans un random sur random.org très bientôt donc c'est ça donc j'espère que vous avez l'impression on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo merci au revoir à bientôt